Marine Orphelin, est-ce que t'as galéré avec ton nom à l'école ? Première question. Moi je ferais pas de blague foireuse, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont permis de le faire ? Bien sûr, j'ai galéré. T'avais quoi comme genre de surnom ? C'est pas grave, il y en a d'autres qui n'ont pas de parents. J'aime bien, j'aime bien. Toi t'étais une blagueuse un peu ou pas ? Oui, bah un peu. T'as fait des bêtises ? Comme tous les enfants. Ça dépend des enfants, moi j'ai fait des bêtises que même des adultes n'ont pas fait. Quand j'avais 7-8 ans. Ça reviendra d'ailleurs un jour. Il y a des choses que t'as peur de dire ? Euh, non. Non ? Rien ? Peut-être ? Parce qu'on a plein de trucs sur toi pour ce soir. Super. On va bien rigoler, plein de vidéos, plein de photos. Bah super ! Ça t'en va ! Non, alors, en tout cas, tu es une Miss parfaite. C'est vrai que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est magnifique. J'ai rarement vu... J'ai rarement vu un taux de satisfaction aussi fort sur une Miss, parce que parfois, il y a des gens qui sont un peu partagés. Là, c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est sublime. Comment dire ? Euh... Je t'aime. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, non. Oui, si, si, c'est ça en fait que je voulais dire. Elle est troublante, hein. T'as des yeux incroyables. Merci. Tu les aimes, tu les aimes tes yeux. Quand tu te regardes, tu te dis, ah ouais, quand même. Non, mais oui, j'aime bien mes yeux, ouais, ouais. Ouais. C'est pas des lentilles, parce que moi, je connais... J'ai une cousine qui a les mêmes yeux que toi. Vraiment. Et alors que, tu vois, elle... Elle s'est pas parlée, enfin... Non, mais je te dis, au bled, ils font ça, maintenant. Au lieu de dire, c'est la canicule, elle a dit, c'est la clavicule, la dernière fois que j'ai connu. Toi, c'est des vrais. Ils sont d'origine. Pas de tricherie. D'origine, papa. D'origine, papa. Il a les yeux verts, papa. Il est beau gosse, papa ? Oui, il est beau gosse. Il a gagné des concours ? Non. Non ? La maman, la maman était belle ? Bah oui, toujours. Tu fais toujours tes études, alors ? Bah là, je les mets en pause. Tu les mets en pause. Tu sais quoi ? Justement, on va faire une petite pause, le temps de regarder ton couronnement, parce que c'est quand même un très beau moment qu'on a envie de partager ensemble. La Miss France 2013 est et restera Miss Bourgogne. Miss Bourgogne et Miss France 2013 et vous pouvez acheter son DVD à La Cigale. Très réussi, bravo d'ailleurs. Belle interprétation, il y a ton documentaire à Los Angeles. Des bonus allant pas finir. C'est le plus beau DVD de l'année et je vous l'ai tant fait, c'est une fois de plus. T'aimes pas tes jambes ? Non. Je t'interdis de ne pas aimer tes jambes. Pourquoi ? Comment des belles filles comme elle, Sylvie, peuvent se trouver des défauts ? Non, mais surtout quand elle explique pourquoi elle n'aime pas ses jambes. Alors pourquoi tu n'aimes pas tes jambes ? Parce qu'elles sont trop musclées. Ah, tu préfères un truc flasque, genre de la gelée, quoi, un truc... Non, mais plus fine. T'es très musclée, tu fais du sport ? Oui. Tu fais quoi ? Athlétisme. Oh ! T'as appris à courir vite pour fuir Alain Delon ? Non. Parce qu'attends... Alors Sylvie, ta cérémonie est très réussie, je tiens à te le dire. Mais on parle que du bisou. Pardon ? Mais on parle que du bisou. Parce qu'il est dégueulasse. Il t'embrasse dans le coulail avec sa longue cour... Oh, mon Dieu ! Tu sais quoi ? Ah, waouh ! Vous me le floutez, vous me le floutez. Tu sais que, moi, je suis sûre que les miss pleurent. Tu sais pourquoi les miss pleurent ? Parce qu'elles disent, oh non ! C'est pour ça que vous pleurez. C'est pas possible. C'est... Il a quand même embrassé les belles. Non, c'était affectueux. Pardon ? Il a quand même embrassé les plus belles, hein ? Ah oui, il y a très longtemps ! Bah oui, mais... Marie-Antoinette, tout ça, il n'y a aucun problème. Il t'a dit un truc à l'oreille, d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit... On va guêne, on va guêne. Mais non, il m'a dit... Il avait même dit à Genbienne à l'époque. Non, il m'a dit que j'avais fait l'unanimité et que je le méritais, et que voilà. Est-ce que vous répétez dans votre chambre pour savoir quelle tête vous allez faire si vous perdez ? Tu vois, est-ce que c'est dur, ça ? Ça, c'est un truc d'acteur, parce que quand l'autre gagne, tu fais... Non, mais on enlève tout les miroirs dans les chambres, on n'est pas fous. Les filles ont un miroir dans les chambres ? Non, non, mais on enlève tout. Vous enlevez tout ? Oui. On vide le mini-bar, on enlève les miroirs, on enlève tout. Vous l'avez... C'est vrai, ça ? Vous laissez le mini-bar ? Oui, que de l'eau. Ah, que de l'eau ? Oh, les creux... Sérieux ? Pour le budget ? Mais imagine, la veille, elle, je sais pas, il y a quelque chose qui leur passe par la tête, elles vident le mini-bar, elles sont ivres, elles peuvent pas... Non, mais c'est pas... Oui ! Ah ben non ! C'était en train d'écrire un rêve que j'ai fait il y a deux jours. Il faut les laisser boire, ces gens-là. Tu bois un peu, toi. Après, après. Après, toi, tu bois, toi, t'es le bulleuse. Non, mais en vraie bourguignonne qui se respecte, j'aime bien, j'aime bien du bon vin, parfois. Des oinges, un peu de oinges, je les oinges ? Elle entend pas, elle entend pas, elle entend pas. Fais comme ça, regarde, si c'est oui, tu clignotes des fois. Alors ? Donc j'ai pas cligné. Tu viens cligner des fois ? Non, non. Jamais t'as touché à ça ? Non, franchement, ça m'intéresse pas. Alors que pourtant, c'est cool. Mais si... Moi, par exemple, je suis défoncé, là. Tout glisse. En fait, les mises, c'est une cure de désintox, ça. C'est drôle, ça. Non, mais si. Là, pendant un mois, quand même, on est encadré. Vous pouvez rien faire. Pas à ce niveau-là. Pas de garçons. Pas de garçons. Pas de garçons. Interdit, les garçons. C'est pas, c'est... Bon, c'est rien, les garçons. Parce que c'est comme des sportifs, il faut qu'elles soient en forme, il faut pas faire l'amour la veille. Oui. C'est vrai, c'est ça ? Bah oui, on dit ça des sportifs, pourquoi pas des mises. D'accord. Tu t'es rattrapée ? Quand ? Ah oui, t'as pas arrêté de travailler. Bah non. Ah, d'accord. Donc il y a une petite vulnérabilité, quoi. Tu sors de tôle, en quelque sorte, à la dame, je veux dire. À l'image. Mais il y a un truc que j'ai jamais compris, d'ailleurs, moi. T'as eu un copain la veille de l'élection, et le lendemain, tu l'as photoshopé, quoi. Il était... T'étais célibataire le lendemain ? Non. Si. Bah non. Non, non. Il y a eu un petit coup d'œil sur la matonne. Bah non, j'essaie de comprendre de quoi vous parlez, là, mais... T'as dit que t'avais un copain dont t'étais amoureuse, mais avec qui t'étais plus ? Explique-nous ce qui se passe. Bah j'ai eu un copain pendant très longtemps. C'est quoi, très longtemps ? Plus de 4 ans. Waouh, ah oui. En Bourgogne ? Oui. Oui, bah oui. Pour faire rêver les gens, un peu. Et puis non, puis voilà, ça s'est terminé un petit peu avant... Un petit peu avant ? Un petit peu avant que je commence les mises, tout ça, et puis voilà. Tu l'as eu au téléphone, il te poque sur Facebook, il essaie... Mais je l'ai au téléphone, parce que quand on est 4 ans avec quelqu'un... Il reste dans ta vie ? Bah oui, bien sûr. Et puis il y a ses enfants cachés que tu as avec lui, dont on t'a pas parlé à Sylvie encore. C'est un simple ami, alors. Oui. Est-ce que t'es vraiment célibataire, ou est-ce que c'est pour la com ? C'est ça ma vraie question. Non, je suis vraiment célibataire. D'accord. C'est exactement ce que je voulais entendre. Il y a un truc qu'on fait faire à toutes les mises qui viennent ici. Est-ce que, face cam, c'est pour rigoler, tu peux dire, je suis pour la misère et la guerre dans le monde. Le côté décalé, j'adore. Alors, elle est là, ta caméra. Tu le dis très sérieusement. Oui, très sérieusement, oui. Je suis vraiment pour la misère et la guerre dans le monde, ça apporte énormément. Oh mon Dieu ! Et t'as un appartement de fonction maintenant, ça y est, tu vis à Paris ? Oui, c'est ça, oui. Voilà, ta famille te manque ? Un petit peu, oui, mais j'avais l'habitude déjà de... J'habitais plus chez moi, j'habitais à Lyon pour mes études, donc... Ah, t'es lyonnaise ? Bah, je suis maconaise, mais je faisais mes études à Lyon. Je connais bien Lyon, il n'y a aucun problème, je peux se parler. Tu me poses une question sur Lyon, je te réponds. D'accord. Dans le troisième, arrondisco. Quelle ligne de métro va à Ganges-Blanches ? C'est une très bonne question. C'est la 8, Ballard Créteil. La rouge, non ? C'est la rouge ? C'est la verte, c'est la verte. Quelle liberté elles ont sur ces appartements ? Si elles veulent changer la déco ? Elles peuvent taguer les toilettes. C'est vrai ? Alors ça, c'est le grand mystère, les toilettes de l'appartement des Miss. Il paraît qu'il y a plein de mots un peu partout. Ouais, c'est sympa. Ils t'ont laissé des mots pour... Bah, il y a toutes les Miss précédentes qui ont laissé un mot. T'as signé, ça y est ? Non, pas encore. D'accord. On peut le faire ensemble. Alors ton message, toi, est-ce que t'as un message important en tant que Miss France ou pas spécialement ? Si, si. Moi, j'ai envie de m'engager dans des associations qui sont en rapport avec les études que je fais. Donc j'ai envie de m'investir dans les associations pour les enfants malades. C'est marrant que tu veuilles faire ça alors que vous étiez en concurrence avec le Téléthon, quelque part. Non, mais on a fait passer le message pour le Téléthon. Est-ce qu'elle pourra faire le prochain Téléthon ? Est-ce qu'elle peut faire un petit coucou ? La prochaine élection, elle transmettra son titre, donc ça sera compliqué. Par contre, nous, dans l'émission, on fait beaucoup d'appels au 3637. Vous avez... On a même accueilli cette année Gadèle Mallet, qui était président du Téléthon l'an dernier. Qui était en chouchou. Et qui est venu faire un appel pour le 3637. T'as rencontré Gann ? Oui, on l'a rencontré dans les loges. Il t'a fait une Alain Delon ? Non, non, beaucoup plus soft. Beaucoup plus soft. Et alors, est-ce que t'as rencontré des anciennes mises ? C'est ça que je veux savoir. Oui. Delphine, Laurie et compagnie ? Oui, j'ai rencontré Valérie Beg. D'accord. On a fait un... On a mangé un petit yaourt ensemble ? Non, on a mangé des sushis ensemble. D'accord. Non, mais elle est très sympa. Voilà, j'avais rencontré Alexandra Rosenfeld, qui était dans le jury. Et Delphine, forcément ? Delphine, bah oui, elle nous a accompagnées sur le voyage. Et Laurie ? De séparation. Non, Laurie, pas encore. Pas rencontré Laurie ? Non. Qui était interdite de comité ? Elle était pas interdite, elle a pas demandé à venir, déjà. Alors, moi, il y a un truc, Sylvie, je vais te le dire honnêtement, j'arrive pas à savoir je suis de quel côté. Ah ! Tu vois, je suis honnête. C'est bien parce qu'il y a pas de côté à avoir. Non, d'accord. C'est que Laurie est une jeune femme qu'on adore, avec qui on a passé une très bonne année. Mais d'un côté, vous le dites clairement qu'il faut pas faire ça. Ah oui. Et d'un autre côté, là où je peux être avec Laurie, c'est qu'on voit pas grand-chose. Mais c'est pas... Après, l'idée, c'est pas de savoir si les photos étaient choquantes... On n'a pas tout vu. Il y en avait d'autres. Mais est-ce que t'as lu l'article avec ? Non, j'ai pas lu l'article. Bah, elle lit l'article. Qu'est-ce que ça dit ? En quelques mots. Bah, qu'on les utilise pendant un an. Et il y a d'autres photos plus chaudes qui ont pas été diffusées ? C'est toi qui as fait bloquer ? Non. Non. Non, par contre, je suis allée les voir. Tu es allée les voir ? Bah, comme tout le monde, je les ai vains sur internet. Bah, raconte-nous, on les a pas vus, nous. Non, mais après, c'est... On détaille, on détaille. Mais, moi, l'idée, c'est pas de savoir si les photos sont choquantes ou pas. C'est juste qu'on a un règlement chez Miss France. On leur demande de pas poser nus, point. C'est clair, c'est dit, c'est... Bon, et je suis triste parce que moi, Laurie, c'est une jeune femme avec qui je passe une super année. Mais elle était plus Miss, à sa décharge. Bah, oui, mais alors, justement, elle connaissait bien le règlement. Oui, mais ça te suit pas toute ta vie, quand même, si ? Mais non, 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 ça te suit pas toute ta vie. Mais là, elle l'a fait pour illustrer la vente de son bouquin qui s'appelait Miss France. C'était un peu tôt aussi, peut-être. D'accord. Ça faisait 6 mois. Y'a pas de vrais guéguerres. Mais y'a pas de vrais guéguerres. Elle s'est excusée à la télé, en plus, il n'y a pas de vrais guéguerres. Elle s'est excusée. C'était... Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Tu les acceptes, ces excuses. J'accepte ces excuses. Tout va bien, oui. Après, je pense qu'il y a un temps pour tout. Ouais. C'est la semaine de Marine. Elle vient d'être élu Miss France. Ah non, non, mais bien sûr. Oui, mais voilà. Non, parce que c'est souvent le risque. On a toujours peur de ce genre de photos. Oui, mais faut pas essayer de voler la vedette aux petites nouvelles. Personne, non, mais regarde, comment tu peux lui voler la vedette ? C'est pas possible. Non, je sais. D'ailleurs, toi, je sais qu'on t'a déjà demandé, mais moi, je te demande dans les yeux. Je typnotise en mode serpent de Marrakech. Pas de photos cheloues. Non. D'accord, moi, il y a un truc. Alors Geneviève, on parle rapidement de Geneviève, je sais que ça nous embête tous. On l'aime, Geneviève ? Que dire qu'on l'aime ? Oui, on l'aime, Geneviève. Voilà. Y a pas de... Geneviève, toi, tu ne l'as pas rencontrée. Si tu la rencontres, ça se passera très bien. Ben oui, mais j'aimerais bien quand même une fois la rencontre. Ben, il faut te dépêcher, là. Et après, on dit que c'est moi, le bourreau ? J'aime bien. Tu sais que je t'aime. Alors, Ju, je veux savoir un truc très rapidement. Tu as l'air comme ça. Tu as l'air parfaite, physiquement. Intellectuellement, tu te débrouilles plutôt bien. Ah ben, bac mention très bien. Bac mention très bien, je sais. D'ailleurs, non, pour être sûr, on va quand même faire une petite vérification. Ça s'appelle le quiz. Ah ah ! Alors, quel jour vient après le 29 février ? Il n'y en a pas. Donc, c'est quel jour après ? Ben, c'est le 1er mars. Le 1er mars ? Ben oui. Sûr ? Ben oui. Oui ? Ben, bien joué. Bonne réponse. Sous quel pseudonyme connaît-on Pascal Sautens ? Ben, je sais pas. Et c'est pas triché, je te vois. Aucune idée. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Aucune idée. Pascal Le Grand Frère. Bien joué. Ça, c'est de la culture générale. C'est dans quelle catégorie, ça ? Catégorie culture générale. Ah, d'accord. Dans le livre, Comment briller en société. On peut le retrouver partout en librairie. Dans quelle région ont été créées les surgelés Picard ? Ouais, en Picardie, parce que... Je sais pas. Mauvaise réponse, Thébé. Thébé, c'est le jingle, hein. Oui, oui, bien sûr. Non, non, c'est en Ile-de-France, c'est pas en Picardie. C'est le petit piège. Oui, ben, achetez pas, moi. T'aurais lu le livre, Comment briller en société, je serais. Ouais, pour recycler, que doit-on jeter dans les poubelles rouges ? Rouge ? Y a pas. Y a pas, y a pas, y a pas, y a pas. Ah, oui, 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 oui. Elle veut te piéger, elle veut te couler depuis le début, elle. Y a pas. Y a pas de quoi ? Les poubelles rouges. Y a pas de poubelles rouges ? Non. La France te regarde, hein. Bac mention très bien. Oui, non, mais d'accord. Et tu dis qu'il n'y a pas de poubelle rouge. Non. C'est moyen, c'est pas très écolo, de la part. Bon, enfin, je veux pas trop réfléchir, bien sûr. Selon Sylvie, oui. La balance. Alors, dans la poubelle rouge, on jette quoi ? Franchement, je sais pas, j'ai jamais... Tu ne tri pas tes déchets ? Si, je fais le tri, mais chez nous, en province, on n'a pas cette histoire de poubelle de couleur. Ah bon ? On fait notre tri chez nous, et voilà. Et vous vous jetez où, alors ? On jette dans des poubelles collectives dans notre village, mais elles ne sont pas de couleur... D'accord, alors c'est génial ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que tu te prends la tête chez toi à tout trier pour finir en jetant le tout dans une poubelle qui regroupe. Non, 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 c'est des poubelles. Non, non, c'est des poubelles de tri, mais il n'y a pas les couleurs, tout ça. D'accord, alors la poubelle rouge, on jette quoi dedans ? Non, mais c'est qu'il n'y a pas de poubelle rouge. S'il peut y en avoir une, c'est qu'il y en a à l'hôpital, à la rigueur de tout ce qui est contaminé. Non, il n'y en a pas, les poubelles rouges ? Non, elles sont jaunes. Très belle réponse de Sylvie et de Marine, l'orphelin. Vous savez quoi, moi, je n'ai pas grand-chose pour vous impressionner, toutes les deux. Enfin, si, il y a un truc que je peux faire, c'est le journal d'essai vient de tomber. People, la différence entre le bébé de Kate et William et sa grand-mère Lady Di, c'est que lui, normalement, dans 9 mois, il devrait sortir du tunnel. Famille, Angelina Jolie est sur le point d'adopter son 7e enfant. Continue comme ça, il paraît que le 10e est gratuit. Régime, quand une mannequin regarde le meilleur pâtissier sur M6, elle se fait vomir après l'émission. Internet, si on tape Bernard Montiel sur Google, on est directement dirigé sur la page du Pôle emploi. Alors, tu regardes, tu le lis pas tout de suite. Pas très confort, quand même. Pas très confort, il y a que des os. Il y a que des os. Je suis pas très costaud. Alors, regarde, ça va être très simple. Tu lis le titre fort, comme dans un journal télévisé, et après, tu racontes le truc, d'accord ? Tu fais musique. Et à la fin, tu viettes. Fais-toi plaisir, ça sera ton premier dérapage en tant que Miss France. Tu vises celui que t'aimes le moins. Le dealer du fond, tu me le vises. Ça va être compliqué, quand même. D'accord, tu vises celui que tu veux, t'inquiète pas, ils ont l'habitude. Et tu le fais, t'as de l'entrain, d'accord ? Tiens, là, bien pour ne pas oublier de l'acheter. Je suis en train de... Attends, viens, on fait durer ce moment. Viens, on fait durer ce moment. Il faut que je te réexplique. Alors, le journal, ça vient tomber. C'est né quand, en 2009 ? C'est une petite rubrique, bon, comme ça, qui paye pas de mine, et que les gens attendent beaucoup chez eux. Et qui, bon, parfois provoque un peu, peut-être, un rictus, un fou rire, un rire gras, j'en sais rien. Les gens le regardent où ? Les gens regardent cette émission peut-être dans l'heure douce, peut-être, je sais pas, dans le métro, sur iPhone, l'application existe. Et cette rubrique est celle que je préfère. Et quand... Oh... C'est tellement doux, là, je te jure. C'est... C'est... Nous, c'est... C'est du crépi, moi, tu vois. Elle, c'est... C'est... Waouh. Alors, on la laisse se concentrer, c'est son baptême. Musique. Marine Le Pen s'apprêterait à reprendre le tube de Lady Gaga, Paparazzi. Ça s'appellera Paparazzi. J'ai réalisé le fantasme de beaucoup de garçons qui nous regardent. Elle joue le jeu, c'est bien ? Bah oui. On aime bien quand elle se lâche un petit peu. Tu trouves pas ça... Choquant ? Non, pas du tout. Je trouve ça normal. Ça fait partie du... Oui. D'ailleurs, c'est quoi ? Quand tu te lâches, il se passe quoi ? Là, on l'a vu un petit peu. C'est quoi une soirée avec Marine L'Orphelin ? Quand vraiment, tu dis ouh, rien à foutre ! C'est quoi ? Tu montes sur les tables, tu... Non, on danse, on danse beaucoup. Ah, vous dansez beaucoup. Ouais. T'as dansé à Paris un peu, depuis que t'arrivais ? Non. Non ? Non. T'es pas sortie encore ? Non, j'ai eu l'occasion. Bah non, mais j'ai pas trop d'amis sur Paris, donc... Ce soir, c'est la dernière. On sort tous après ? Non, demain, on se lève. Ce qui peut être génial, par exemple, si on est en boîte et à un moment donné, il n'y a pas de musique et il se trouve que comme par hasard, il y a une batterie qui traîne, tu peux en jouer un petit peu ? Euh... Non. T'as pris des cours ? Je crois que ton père est prof de batterie ? Oui, c'est ça. J'ai pris plusieurs années de cours avec lui. D'accord. Ça fait un petit moment que j'ai pas touché, quand même. D'accord. On se fait plaisir ? Oui, on se fait plaisir. Oh, c'est génial. J'ai beaucoup de chance. Tout de suite, c'est le Miss Batterie. On est toujours avec Marine Orphelin, alias Miss France 2013 et Sylvie Tellier, une Miss éternelle, j'ai envie de dire. Et là, on va pouvoir découvrir tes talents de musicienne, j'ai envie de dire. Ou pas. Ou pas. Bon, j'ai une petite surprise. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, alors, bon, alors, déjà, c'était très bien. Non, mais non. Moi, j'ai l'oreille, je veux dire, je... La zik, c'est un truc, ça me connaît. Moi, je suis très impressionnée. Très impressionnée. T'es très impressionnée ? Tu l'avais jamais vu jouer ? Non, et puis c'est une perfectionniste. Alors, elle nous dit toujours qu'elle fera pas bien, elle fera pas bien, mais je trouve ça super. Et ça donne quoi, quand tu fais une démonstration un peu vénère ? Je te montre, regarde. Bah, vas-y, vas-y. Je te laisse une baguette. Ok. Tu me suis. J'essaie de le faire, genre, bien au début. Attends, c'est un escénage. Ça fait du bien, je te jure. En moi, ça fait du bien. Lâche-toi, fais n'importe quoi. Oui, oui, oui. Bonne chance, mademoiselle. Voilà. Elle sait tout faire. Vous l'avez bien choisie. On a eu la chance de recevoir Sylvie Tellier, ainsi que Marine Norfelin, Miss France 2013. C'était un vrai plaisir pour moi les recevoir. Vous avez été parfaites. On a venu encore très fort Sylvie Tellier et Marine Norfelin. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Oh, il est grand-mère. C'est très bien. C'est très bien.